La terrible et merveilleuse Macha Béranger qui réglait les problèmes de tous les pommets de la nuit. C'est ces gens-là qui m'ont tenu, c'était mon école de la vie. C'est-à-dire que ce jour-là, vous vous êtes dit que vous alliez devenir un homme meilleur ? Ce jour-là, je me suis dit que je devais faire de mon passé une plus-value sociétale. C'est un peu le livre d'un écrivain anglais qui s'appelle H.J. Lawrence. Je m'étais dit, je l'avais lu en isolement, et il disait, ah, si on pouvait avoir deux vies, la première où on commet des erreurs, et la seconde où on va pouvoir s'en servir. Je pense que depuis 12 ans, en tout cas, c'est ce que j'essaie de faire. Voilà. Vous disiez que vous avez lu ce livre en isolement, ou vous donnez quand même des livres à lire en isolement ? Ah oui, c'était terrible parce qu'on n'avait pas le choix de la lecture. Et c'est génial, finalement, parce que si j'aurais pu avoir le catalogue, j'aurais choisi effectivement... Et j'ai, vous savez, le premier livre qu'on m'a donné, qu'on m'a imposé, c'était l'art et la culture allemande durant la seconde guerre mondiale, je peux vous assurer, c'était passionnant. Henri Charrière, je l'ai lu 6 fois, il fait comme un papillon, c'est 672 pages. Je connais bien son histoire, mais bon, Charrière me conduit à Zona, Zona me conduit à Dreyfus. On vous a imposé des livres, vous ne pouviez pas choisir ? Non, vous aviez droit à 10 livres par semaine, 5 livres le mardi et 5 livres le jeudi, mais il arrivait très souvent que les 5 livres du jeudi soient exactement les mêmes que ceux du mardi. Donc, voilà. Et vous lisiez les 10 par semaine ? Bien sûr, à la fin, j'étais capable parfois de lire 5 livres par jour, de 188 pages, tellement ça allait vite. Quel est le livre qui vous a le plus porté ? Il y a 3 livres qui m'ont marqué. D'abord, c'est une sociologue française, malheureusement, qui est décédée, c'est Anne-Marie Marchetti, Le temps a fini des longues pannes. Le second, c'est un livre extraordinaire, c'est l'histoire de Nelson Mandela, le regard de l'antidope de James Gregory, qui va être son ennemi, qui, 25 ans plus tard, va devenir son meilleur ami. Mais Nelson avait appris à cultiver ce qu'on possède, il avait appris à aimer son ennemi. C'était fantastique. Et le troisième, c'est l'histoire d'un mec qui a été un peu à la base de ce que je suis devenu aujourd'hui, c'est Ahmed Marzouki. Il a écrit un bouquin qui s'appelle « Tasmamar, cellule 10 ». Il a passé 18 ans dans la prison secrète du roi Assam II, et il fut un des rares survivants. Et quand il est sorti, il est allé à l'école, il est même allé jusqu'à s'instruire à l'université. Aujourd'hui, c'est devenu en défenseur des droits de l'homme. C'était un de mes modèles. Mais il y a beaucoup, beaucoup de livres que j'ai lus qui ont été des modèles pour moi aujourd'hui. Ça, c'est clair. Vous vous souvenez de la... Alors, vous vous êtes sorti au bout de combien de temps ? Je suis sorti après 18 ans, 10 mois et 17 jours de prison. Mais il y a un troisième jour qui est important dans ma vie. Le troisième jour de mon histoire. C'est le 27 mars 1990, quand enfin j'ai quitté le pays des morts, comme je l'appelle, pour rejoindre le pays des vivants. Donc, j'ai quitté le bloc d'isolement pour rejoindre la communauté des autres détenus. Et je vous assure que ce jour-là... Vous étiez resté combien de temps dans le bloc d'isolement ? Trois ans. Trois ans d'isolement. En fait, je suis un abolitionniste total de ces conditions. Pour 10 détenus qu'on va mettre là, il y en a un seul qui va sortir grandir. Il y en a beaucoup qui vont se suicider. Il y en a beaucoup qui vont sortir de là encore avec plus de haine. Je n'aime pas le mot haine. Avec beaucoup plus de colère qu'avant. Et je me suis dit, ce jour-là, si à partir d'aujourd'hui, je peux faire quelque chose pour les autres, j'allais le faire sans hésiter. J'allais le faire sans hésiter.